Wesh la fameuse, j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo La dernière mise à jour de la saison est arrivée et on est à 18 jours du chapitre 2 Oji Ça va aller super vite et on va vraiment tout décortiquer ensemble Mais juste une chose, je vous rappelle que le concours pour les 13 500 V-Bucks est toujours d'actualité et je l'ai prolongé Donc vous avez encore une semaine pour tenter de gagner les 13 500 V-Bucks Pour ça, c'est super simple, vous devez aller sur cette map Le code c'est 2147 1053 52 08 Vous allez sur la map et avant d'y aller, quand vous l'avez sélectionné, vous devez la mettre en favori C'est super important, mettez-la en favori Une fois que vous l'avez mise en favori, vous allez en jeu et le but c'est de rentrer un trickshot Voilà, un trickshot le plus compliqué possible Une fois que vous avez rentré votre trickshot, vous l'avez enregistré, vous avez deux manières de l'envoyer Soit sur Twitter avec le hashtag que vous voyez à l'écran Soit sur le Discord de Cube Studio qui est dans la description de la vidéo Dans l'onglet concours trickshot Une fois que vous avez donné votre vidéo soit sur Twitter soit sur Discord, vous avez participé Et je tirerai au sort le meilleur trickshot et le gagnant recevra 13 500 V-Bucks Donc c'est le week-end prochain que je prendrai un gagnant Bonne chance à tous et que le meilleur gagne Du coup, on a eu la mise à jour Fortnite Mers Et du coup, pas mal de choses sont arrivées Déjà, on a eu plusieurs nouvelles villes Donc on a eu la plus importante Freaky Field Qui remplace Reckless Railways qui était là depuis le début du chapitre 5 On a eu un grand changement à Restaurer Drills qui ne change pas de nom Mais qui quand même a eu un gros changement Et la deuxième ville qui a beaucoup changé, c'est Brawler Battleground qui est devenu Brawler Patch On va pas regarder tout ce qui a changé Mais on va regarder certaines choses spécifiques Déjà, à Freaky Field, vous avez été beaucoup à m'en parler Mais on a une chambre qui est retournée C'est pas la première fois que Fortnite font ça Parce qu'à l'époque, ils avaient déjà fait une salle retournée Et on pensait que c'était pour l'arrivée d'une collab Stranger Things Vous connaissez avec le monde à l'envers, etc Là, finalement, on va pas refaire la même erreur Je pense que c'est juste pour faire flipper, pour l'ambiance Halloween Et je pense que ça n'a rien à voir avec Stranger Things Changement à noter, c'est qu'aux enfers, le Styx est devenu rouge Et que maintenant, celui qui gère les enfers, c'est Mephisto Il est sur un trône Et d'ailleurs, normalement, il est invincible Mais actuellement, il y a un bug qui permet de le tuer Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'avant d'aller aux enfers voir Mephisto Je peux être rapide, en vrai, parce que sinon, la zone, elle va vous gêner Mais moi, ce que je fais, c'est que je spawn à Restaurer Drills Pourquoi ? Mais parce qu'il y a beaucoup de coffres Avengers En fait, nous, on vise les coffres Avengers Parce qu'il nous faut le booklet de Captain America Et je sais qu'ici, il y en a plein des coffres Avengers Donc, j'ai déjà testé, je l'ai eu du premier coup Dans le coffre qui est au fond, là-bas Donc, on va tester Donc, là, normalement, il y a un coffre Avengers Voilà, vous en avez un ici Et si vous avez de la chance, vous avez le bouclet de Captain Moi, je ne l'ai pas eu, là Si vous ne l'avez pas comme moi, vous faites le même chemin que moi Des coffres Avengers, il y en a beaucoup ici Je ne connais plus exactement les emplacements, mais il y en a beaucoup Je crois qu'il y en a un vers ici Vous fouillez Et le but, c'est de trouver le bouclet de Captain America Le plus vite possible Parce que, évidemment, sinon, c'est chiant Voilà, là, je l'ai eu Et en fait, dès que vous l'avez, vous foncez aux enfers Donc, les gars, j'arrive aux enfers Donc, voilà, Mephisto est là Alors, moi, j'ai été un peu lent, là Je suis un peu deg Mais bon, ce n'est pas grave Donc, du coup, le but, c'est de se mettre, en fait Derrière Mephisto Et, en fait, vous allez tirer ici Et, en fait, vous vous mettez derrière Mephisto Et à chaque fois que ça passe, ça met 50 de dégâts Il n'a pas énormément de vie Donc, il faut être patient C'est pour ça que je vous ai dit, il vous faut du temps Bon, du temps, ça va durer 5 minutes Mais voilà, on les met à coût de 50 Et, du coup, on lui fait vraiment des dégâts Et une fois qu'on arrive au blanc Là, je crois qu'on est arrivé au blanc Là, on est dans le blanc Dans le blanc, ça va aller vite Je crois que c'est deux coups dans le blanc Voilà Et là, il est mort Il est mort Donc, vous avez tué Mephisto Et vous pouvez aller sur son tronc Donc, voilà la méthode C'est assez simple Voilà, tout le monde peut le faire Et c'est marrant à faire, voilà, au moins une fois De toute façon, bientôt, ce sera patch Parce qu'en fait, normalement, on est censé pouvoir parler à Mephisto, vous savez Mais là, du coup, on a cassé la partie Voilà Bon, après, c'est pas une vraie partie, ça, c'est une partie pété Mais, voilà Si vous voulez tenter Si vous voulez partager à des potes Et je répète, hein C'est pas moi qui ai trouvé ça J'ai vu ça sur TikTok J'ai voulu vérifier si ça marche À Restaurer Drills On a un des appareils d'Iron Man Qui a été remis sur pied Et qui vise la main du Titan Je pense personnellement Que ça n'a pas un lien avec l'événement de fin de saison Parce que l'appareil d'Iron Man On peut le casser Donc, généralement, les trucs pour l'histoire On peut pas les casser Et les trucs qui sont pas importants On peut les casser Donc là, si on peut la casser C'est que ça sera pas un lien avec l'événement de fin de saison Je rappelle qu'il y a un événement en fin de saison Mais on en reparle tout à l'heure Par contre, le truc le plus bizarre Ben, de cette mise à jour C'est que dans le désert Pas loin de la boîte de Pandore On peut retrouver la tête de l'experte des Kalinges En fait, une tête qu'on pouvait retrouver au chapitre 3 C'était en fait un endroit Où en fait, on avait du loot à l'intérieur Et là, on sait pas pourquoi c'est arrivé Alors, il y en a qui ont dit que Ben, il y aurait sûrement le retour du chapitre 3 ou quoi J'en ai aucune idée Par contre, ce qu'on a noté C'est qu'au début, on comprenait pas Mais le chapitre 3 a été réajouté dans les fichiers du jeu En gros, toute la map chapitre 3 a été rajoutée dans les fichiers du jeu Sauf que, en fait, c'était une erreur Donc en fait, je vais pas rentrer dans les détails Mais c'est à cause du créatif Et en gros, Fortnite, sans faire exprès On remit la map du chapitre 3 dans les fichiers du jeu Donc en fait, ça n'aurait pas du tout de lien Avec ce qui va arriver dans le futur ou quoi Même si moi, je pense que dans un an On aura le chapitre 3 OG Je pense que maintenant, chaque fin d'année Fortnite vont faire revenir un ancien chapitre Et je pense vraiment qu'ils vont garder ce schéma Dans fin de chapitre Refaire revenir un ancien chapitre Mais maintenant, les gars, on va parler de l'event de fin de saison Et c'est super important Donc concentrez-vous à partir de maintenant Parce qu'il y a pas mal d'infos à retenir Et on peut vite fait se tromper Mais avant de vous dire toutes ces infos On remercie Anthony Voss Qui a régalé avec le code nanas D'ailleurs, petite parenthèse C'est lui aussi qui met en jeu les 13 500 V-Bucks du concours de ma map Donc vraiment, merci à lui Et on remerciera les autres à la fin de la vidéo Déjà, il y aura un compte à rebours logique Pour l'événement de cette fin de saison Alors, je précise, pour pas que vous vous trompiez Ce n'est pas l'event pour passer au chapitre 6 Là, on parle juste de l'event Qui va nous faire passer de cette saison Au chapitre 2, Oji Parce que oui, pour ceux qui sont pas au courant On a eu un événement en mi-saison là L'événement de Doom Donc où on a battu Doom Donc ça fait un événement Ensuite, on va avoir encore un event Dans 18 jours Pour passer au chapitre 2, Oji Donc ça fait deux événements Et à la fin du chapitre 2, Oji Qui va durer à peu près un mois Donc vers début décembre On aura un autre événement Qui nous fera passer au chapitre 6 Donc c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas si longtemps Qu'en l'espace de quelques mois On a trois événements de confirmés Donc là, maintenant, on parle de l'event De cette fin de saison là Qui va nous faire passer au chapitre 2, Oji Cet événement, ce sera un gros événement Et il aura non seulement un compte à rebours en jeu Mais aussi un compte à rebours dans le menu de Fortnite Le dernier événement Qui avait un compte à rebours dans le menu de Fortnite C'était l'event Big Bang Donc l'event qui nous a fait passer au chapitre 5 Donc ce sera un gros événement On pense que cet événement, il sera le 1er novembre Donc il tombe un vendredi Il y aura 6 phases pendant cet événement Donc 6 étapes, on va dire Et il y aura un écran qui sera infini En attendant le chapitre 2, Oji Donc comme par exemple cet événement On avait cet écran Où du coup les skins étaient devant un feu Et on avait la map du chapitre 4 Sous nos yeux, au loin Et on était bloqué sur cet écran de chargement Pendant la nuit Avant de passer au chapitre 4 Voilà, ben ce sera pareil On aura un écran similaire Qui nous fera patienter Avant de passer au chapitre 2, Oji C'est pas tout Le nom de code de l'event C'est K-I-L-N Voilà, on sait pas pourquoi Mais c'est K-I-L-N De toute façon les noms de code des événements Ça sert à rien d'essayer de les deviner Parce que ça n'a rien à voir avec l'event Par exemple l'événement Big Bang Qui nous a fait passer au chapitre 5 Son nom de code c'était Durian C'est un fruit qui est bizarre Donc ça n'a rien à voir avec l'event Big Bang Donc voilà Par contre ce qui est intéressant C'est qu'on sait Où apparaîtra le compte à rebours Dans la map Il apparaîtra sur ce ping Que vous avez sur cette map Voilà Donc je vous montre l'endroit Y'a rien de spécial là-bas C'est pas au mythe de la map Où y'aurait le point 0 On comprend pas pourquoi ça serait là-bas Donc voilà Peut-être s'il y en a S'il y en a qui ont des idées N'hésitez pas Mais bon Là l'endroit où y'a le compte à rebours Qui est prévu d'apparaître Y'a rien de logique Et d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer Mais j'ai une image aussi Du compte à rebours Comment il apparaîtra dans le menu de Fortnite Voilà dans le lobby Ça fait très longtemps Qu'on avait pas eu un event comme ça Avec un compte à rebours Qui apparaît dans le lobby Donc vraiment Fortnite Ils ont l'air d'avoir mis les bouchées doubles Et on aura sûrement un event encore meilleur A la fin du chapitre 2 OG Parce que ce sera l'event Qui nous hypera pour le chapitre 6 Donc il est censé être meilleur Que l'event qui nous ramènera Au chapitre 2 OG Qui se passe dans 18 jours à peu près Une dernière chose intéressante On a eu une nouvelle surveille De Fortnite qui est sortie Une surveille C'est en fait des dessins de skins Qui vont arriver dans Fortnite Et en fait on a eu dans cette surveille Plein de skins Qui ont tous le même logo C'est un logo d'une étoile Et en fait c'est tous des héros Voilà Ils ont chacun une sorte de pouvoir Etc Et je pense personnellement Que c'est un pack Qui arrivera dans la boutique Et qui sera un nouveau pack De super héros à personnaliser Et en gros on pourra personnaliser Le héros qu'on veut Et ça Ça sera vraiment incroyable Je voulais le noter Parce qu'il se peut aussi Que ce soit pour une saison Mais ça m'étonnerait Franchement ça m'étonnerait On verra Mais moi je pense plutôt Que c'est pour la boutique Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu On va remercier ceux Qui ont utilisé le code nanas Je vous rappelle Code nanas dans la boutique N-A-N-A-S-S Ça m'aide énormément Envoyez moi une vidéo Où vous l'avez utilisé Dans le serveur Discord Qui est dans la description Dans l'onglet code nanas Et vous aurez une dédicace En fin de vidéo Donc merci à Fnaf Tales Qui a régalé avec le code Merci beaucoup à Ziegler Merci beaucoup à Silver Merci beaucoup à Redside Merci beaucoup à Anthony Voss Merci beaucoup à Lynx Merci beaucoup à Anthony Voss Encore une fois Merci beaucoup à Le Parisien Merci beaucoup à Zentorno Merci beaucoup à Naël Merci beaucoup à Anthony Voss Merci beaucoup à Elioni Merci beaucoup à The Dome Cube Merci beaucoup à Anthony Voss Pour toutes les vidéos là C'est juste incroyable Merci beaucoup à Mitsu Merci beaucoup à Amin le Gamer Merci beaucoup à Monkey Merci beaucoup à Minna Toksa Merci beaucoup à Anthony Voss Encore une fois Regardez tout ce qu'il a utilisé Avec le code nanas Merci beaucoup à Dark Simon Merci beaucoup à The Dome Cube Merci beaucoup à Clem et merci beaucoup à Mitsu Du coup la famille j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager On se capte les gars pour une prochaine vidéo C'était Nana, je vous donnez vous Bang, bang, bang